Musique On agit local en gardant une conscience qui est globale, en se disant nous on est 25 000 habitants sur 21 communes, mais on appartient à un département, à une région, à un territoire qui joue un rôle dans la sauvegarde de la planète. Musique Musique Ce qui a été décidé sur le territoire, c'est de ne pas partir en tant que maire ou en tant que conseil municipal, de ne pas partir indépendamment les uns à côté des autres, mais d'essayer, d'essayer au début, d'essayer de regrouper le principe sur les 18 communes. Il n'y avait pas aujourd'hui 21 communes, il n'y avait pas autant. Donc un socle commun a été développé, a été entre guillemets inventé, et mis à disposition des communes. La communauté de communes s'en est appropriée très vite, au niveau d'action, au niveau d'actes, au niveau du fonctionnement de la maison ici. Et petit à petit, les communes sont rentrées dans ce jeu à leur rythme. Musique Musique On a un plan d'action qui a 37 fiches actions, sur 4 thématiques, qui a à peu près 226 actions. Donc les actions, elles sont énormes. Mon sens, c'est les actions les plus importantes, ce sont celles qui concernent les jeunes. Les classes ont pu faire, étudier les énergies, la mobilité, pas que les déchets, l'eau, la problématique de l'eau. Il y a un éco-parlement des jeunes. On est en pleine à la démarche Agenda 21, et c'est les nouvelles générations qui vont permettre peut-être de changer les comportements. Par exemple, nous sommes plusieurs communes sur la collecte du papier. Autre exemple, l'eau, qui a démarré il y a deux ans, c'est très récent, mais sur la notion de zéro pesticide. Nous buvons tous de l'eau qui contient des pesticides. Les produits n'existent plus, ne sont plus commandés, parce qu'on se rend compte qu'on peut faire autrement, avec un résultat qui est quasi identique. La démarche Agenda 21, c'est une démarche participative qui associe à tous les stades du dispositif la société civile dans nos instants de décision et de concertation. Ça permet d'ouvrir la porte de nos bureaux, de nos services et de l'institution à la société civile, autrement qu'une fois chaque six ans quand ils vont dans l'isoloir. Des citoyens se mobilisent. On a dans des petites communes des cafés citoyens, des thés fumants. Donc on va essayer de s'appuyer sur les relais, d'avoir ces relais-là dans les communes pour faire venir les gens. On voulait mettre en place une action forte au niveau du covoiturage. Bon, ben là, on se rend compte que les clermontis ne nous ont pas attendus pour faire du covoiturage. C'est le citoyen de demain qui est au cœur de l'Agenda 21. C'est que ça permet au service de sortir le nez du guidon. En tant que manager, ce qui est intéressant, c'est justement de ne pas être seul aux commandes, mais de partager. Ça crée une philosophie humaine sur le plan de nos salariés, sur le plan de notre encadrement et de nos élus. Notre démarche Agenda 21 est en train, je sais, d'inspirer certaines communes qui ont envie, là aussi, de rentrer dans ce dispositif. Nous avons été labellisés au niveau national. Il y a eu une évolution très positive, donc une sensibilisation. Au niveau de la jeunesse, il y a aujourd'hui un comportement par rapport au tri qui devient naturel. À la ressourcerie, ça marche. Il y a énormément de tonnages qui sont détournés, qui ne sont plus déposés en déchetterie, mais par les citoyens qui vont l'amener à la ressourcerie. Des personnes en difficulté vont s'équiper à la ressourcerie. Nos meilleurs ambassadeurs du tri, qui est-ce ? Ce sont les éboueurs que nous avons derrière la benne. Parce que eux, tous les matins, sont au contact de l'administré. Ce sont eux qui peuvent le mieux expliquer la démarche du tri sélectif et son caractère durable. Pour moi, tout agent de la collectivité, quelle que soit sa situation, sa position dans l'organigramme hiérarchique, doit nécessairement disposer d'une culture générale de l'intercommunalité et du service public. Et ça, l'Agenda 21, en décloisonnant le travail des services, en favorisant cet effort d'imagination, de réflexion, en donnant du sens au travail des collaborateurs, y participe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada